Tous les humains amorphes, morts mais avec le sourire aux lèvres. Alors c'est pas le scénario catastrophe d'un nouveau film américain, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. L'ancien patron de TF1 disait en 2004, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. A l'époque ça avait fait un gros scandale alors qu'aujourd'hui ça passerait nickel parce qu'on a passé l'ère industrielle, aujourd'hui on est dans l'ère de la tension. Je vais vous parler de cerveau, de TikTok, de dopamine et surtout de quelque chose dont personne n'a encore parlé. Pourquoi TikTok a déjà ruiné votre vie future ? C'est un problème. Dans le monde c'est un milliard de personnes qui utilisent TikTok plus d'une heure par jour. C'est la plateforme qui a le plus gros taux d'engagement et de rétention. Et c'est normal parce que TikTok a été pensé et construit pour être une drogue. C'est conçu et ça agit comme une drogue sur le cerveau. La moyenne des personnes passe en général une journée et demie par mois sur TikTok où on cumule tout ce temps passé. Mais c'est une moyenne. Il y a énormément de gens qui passent l'équivalent de 4 jours par mois sur TikTok. Et encore là je vous ai pris les horaires toutes cumulées et compressées. Si on prend les horaires de vie actives, c'est-à-dire j'enlève le sommeil, l'hygiène et les repas, c'est une semaine par mois qui est consacrée à TikTok, à scroller. Ça fait peur dit comme ça. Et si vous pensez que c'est ce temps que vous offrez à TikTok qui a déjà ruiné votre vie, pas du tout. C'est même pas ça le sujet de la vidéo. En fait TikTok a trois impacts majoritaires sur votre cerveau. On va en parler. Je parle de TikTok parce que bien sûr c'est le réseau le plus fort dans son domaine. Mais évidemment ça marche aussi avec Insta et les Reels. Avec YouTube et les Shorts. Avec toutes les plateformes qui essaient de rattraper leur retard vis-à-vis du leader actuel TikTok. Au milieu des années 50, de chercheurs américains mettent en place une expérience. Ils vont mettre des électrodes dans le cerveau des souris. Et ces souris, si elles appuient sur un levier dans la boîte dans laquelle elles sont situées, elles reçoivent tout de suite de la dopamine. Elles reçoivent du plaisir et du bonheur. Et elles vont appuyer frénétiquement sur les leviers jusqu'à mettre de côté tous leurs besoins vitaux. Elles vont s'oublier complètement. Elles vont plus manger, plus rien faire d'autre que d'appuyer sur le levier. Les électrodes sont placées dans le centre du plaisir sur le cerveau. C'est le circuit de la récompense. C'est aussi le centre des addictions. 73 ans plus tard, c'est plus les souris qui ont des électrodes. C'est nous. Et nos électrodes, ça s'appelle TikTok. Et à chaque fois qu'on scrolle, on reçoit de la dopamine, comme les souris quand elles appuient sur le levier. Je vous parlais de cette guerre de l'attention au début de la vidéo parce que tous ceux qui ont quelque chose pour vous qui est gratuit cherchent à vendre uniquement votre attention à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, le business de Facebook, de YouTube, de TikTok, etc., ce n'est pas de nous vendre et de nous mettre à disposition des plateformes sociales sur lesquelles on peut mettre des vidéos, où on peut réagir les uns envers les autres. Non. Leur vrai business, leur vrai métier, c'est de vendre notre attention à des annonceurs publicitaires. C'est ça leur taf. Et pour vendre des pubs et pour les vendre chers, il faut être capable de prouver à quel point on a réussi à capturer l'attention et le cerveau des personnes présentes sur notre plateforme. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre abonnement à un créateur sur une plateforme, quand vous cliquez sur s'abonner, ça ne vaut plus rien. J'ai beaucoup tafé sur ce sujet. Si vous voulez, j'en ferai une vidéo, vous me direz. TikTok a fait en sorte d'être addictif avec deux choses. La première, c'est que vous ne choisissez rien. Vous n'avez pas de choix conscient à faire. Déjà, aujourd'hui, quand vous regardez YouTube, par exemple, c'est un problème parce que vous devez choisir une vidéo. Quand vous regardez Netflix, vous vous rendez compte qu'en Netflix, il y a un réveil, on s'est dit « Mais ce catalogue de dingue ! » Aujourd'hui, on met plus de temps à choisir ce qu'on va regarder sur Netflix qu'à regarder ce qu'on avait choisi. TikTok, ce n'est pas encombré de ça. Vous avez juste à scroller. Jamais aucun choix à faire. C'est quand même une révolution dans le système de consommation de vidéos. Et en plus de ça, comme c'est des vidéos verticales courtes, on ressent une émotion particulière régulièrement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de marrant, qu'il y a quelque chose de triste, de révoltant, d'intéressant, d'intriguant, vous ressentez une émotion forte, ce qui va libérer de la dopamine. Et là, vous êtes en cercle fermé. Vous n'avez plus de choix conscient à faire. Vous ressentez des émotions très régulièrement. C'est parfait. Et ce qui est terrifiant là-dedans, c'est que plus vous allez passer de temps en plus sur TikTok, plus vous allez entraîner l'algorithme de TikTok, c'est encore un autre sujet, à vous proposer les vidéos qui vous correspondent. C'est-à-dire qu'en plus de ça, vous taffez pour TikTok pour lui apprendre comment mieux vous capturer. Donc ok, vous perdez du temps sur TikTok, ça c'est un fait, on va y revenir, mais il y a encore autre chose de plus terrifiant. Puisque votre cerveau s'est habitué à recevoir de la dopamine très régulièrement, alors qu'il n'est pas conçu pour ça, ça a flingué votre attention, littéralement. Tout commence à vous paraître trop lent, trop fade, peut-être même cette vidéo d'ailleurs. Peut-être que cette vidéo vous dites, oh là là, il parle trop, il y a trop de palabres, il ne pourrait pas aller à l'essentiel. Ça, c'est un signe d'attention fatiguée. Comparé à TikTok, cette vidéo, c'est une séance de méditation. Chill. Et là, je ne vous parle même pas de lire un livre, faire des recherches ou même faire un jeu de société à plusieurs personnes où vous devez attendre que les autres jouent pour jouer à votre tour. Je suis sûr que rien que de vous le dire, vous dites, c'est vrai que ça, c'est un peu lent. Sauf que la destruction de l'attention, ça joue aussi sur la destruction de la motivation. Notre capacité à nous mobiliser, à nous mettre en mouvement, à mettre de l'énergie sur quelque chose, à entamer quelque chose d'un petit peu compliqué, et bien ça, ce n'est plus possible. Ça se découle comme ça, vous avez l'attention. Si elle est abîmée, la motivation est abîmée et d'un coup, plus rien ne compte. Au sens propre du terme, de cette dopamine naît l'addiction. De l'addiction naît le manque d'attention et le manque de motivation. Et de ces deux choses naissent la dépression. La dopamine, à la base, elle existe dans notre cerveau pour nous montrer la bonne direction à suivre, pour nous motiver. C'est pour ça qu'on appelle ça le circuit de la récompense. Parce que quand on faisait quelque chose de compliqué, quand on allait au bout de quelque chose, quand on trouvait une solution ou quand on faisait quelque chose qui était bon pour nous, notre cerveau nous libérait de la dopamine. Et donc, on recherchait aussi cette dopamine à venir. Et c'est ce qui nous motivait, en fait, à entamer de nouvelles choses. Aujourd'hui, ça, c'est annihiler. La dopamine, et donc, par essence, TikTok, a bouffé notre attention, notre motivation, notre temps, notre capacité à décider, ça c'est important, et aussi notre intelligence. Plus on est addict, moins on réfléchit. Des études l'ont prouvé. Plus une personne est addict, moins elle a de la capacité à réfléchir. Mais même au sens physiologique du terme. C'est-à-dire que le cerveau est abîmé. Il y a des pertes de cellules dans le cerveau. En fait, le cerveau, c'est le seul organe de l'être humain qui s'abîme quand on ne s'en sert pas. Moins on se sert du cerveau, moins il a de raisons, en fait, d'être solide, d'être fort, d'être indépendant, d'être puissant en termes de réflexion. Donc, il se laisse aller, et il se laisse détruire en partie, évidemment. Pour votre cerveau, si vous avez assez de dopamine, c'est que vous êtes heureux. Si vous êtes heureux, c'est que vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Mais ce que je ne vous ai pas dit de l'expérience de 1950 avec les deux chercheurs, c'est que les rats ont survécu pour une unique raison. Parce que les chercheurs les ont sortis de la boîte. Sinon, ils allaient mourir. Ils ne mangeaient plus, ils ne faisaient plus attention à rien. Alors, on n'en est pas encore là, mais TikTok a déjà commencé à tuer le futur des jeunes. Et peut-être le vôtre, d'ailleurs. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous inquiète. Et vous avez raison. Est-ce que vous avez parfois l'impression de ne pas avoir le temps de faire ce que vous aimeriez faire ? Alors qu'en même temps, peut-être que vous donnez une semaine par mois de votre vie à TikTok. Vous avez peut-être du mal à vous concentrer alors que vous avez plein d'idées. Imaginez si vous aviez plus d'attention et plus de motivation. Légèrement plus. Des solutions, évidemment, il y en a. Et il n'y a même pas besoin de désinstaller TikTok ou de ne plus y aller du tout. On sait comment fonctionne le cerveau. Et moi, j'organise tout ça dans ma vie pour faire les choses que j'ai envie de faire et prendre du plaisir dans tout ce que je fais, que ce soit un jeu de société ou de créer un spectacle ou d'écrire un livre. J'arrive à faire mes spectacles, mes vidéos, des conférences, écrire les livres, etc., etc., tout en prenant du plaisir alors que j'adore les réseaux. Je fais des vidéos depuis 7 ans, je passe beaucoup de temps sur Internet. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas incompatible. Mais je peux le faire parce que je sais comment fonctionne notre cerveau et parce que j'ai testé aussi plein de choses avant d'aboutir à comment je fonctionne depuis... Ça fait vraiment 7 ans que j'ai un petit peu compris tout ça et optimisé tout ça. Et tout ce que j'ai recherché, testé et compris, je l'ai mis dans un livre. Je profite quand même de cette vidéo pour vous présenter ce livre-là qui vient de sortir parce que c'est complètement le sujet. Je pense vraiment que cette guerre de l'attention est en train de bousiller les envies et le futur de plein de personnes. Pourtant, on a tous des idées, souvent des bonnes, des choses qu'on aimerait faire, des envies ou des choses professionnelles. C'est à ça que sert tout ce qu'il y a dans ce bouquin. J'y parle par exemple dans le livre « Comment rester lucide avec la distorsion de la réalité ». Alors si vous n'avez pas ce que c'est, je vous explique, c'est hyper passionnant. C'est un terme qu'on a beaucoup employé pour parler de Steve Jobs, mais à la base, c'est un terme qui venait de Star Trek. On disait de Steve Jobs que quand il venait te voir, quand il discutait avec toi, qu'il essayait de te convaincre de quelque chose, t'étais embarqué par ce qu'il disait en fait. Il y avait comme une distorsion de la réalité et tu croyais que tout était possible en fait à son contact. Même si ça paraissait impossible, tu y croyais vraiment. La réalité était transformée et plus tu restais après éloigné de Steve Jobs, plus ensuite tu reprenais un petit peu tes esprits. Tu sais, comme si tu avais la pupille dilatée et que là, d'un coup, ça revenait comme si ça t'avait drogué. Le truc, c'est que la distorsion de réalité, j'ai fait beaucoup de recherches dessus et au final, on se le fait aussi à nous-mêmes. Notre cerveau se fait des distorsions de réalité pour éviter des dissonances cognitives, pour être en accord en fait avec nos actes et parfois en fait pour sublimer un petit peu quelque chose et nous éviter de regarder la chose plus compliquée qu'on avait pourtant très envie de faire et qui nous serait très utile. Bref, tout ça, je traite un chapitre là-dessus. Mais la distorsion de la réalité, c'est un bon terme à connaître pour ne pas se faire influencer par les autres ou par soi-même ou par une plateforme comme TikTok. J'y parle aussi de comment reprendre de la dopamine, vous volontairement, déjà dans l'organisation de ce que vous allez faire, dans la projection de ce que vous allez faire ou dans la célébration de ce que vous avez fait. De comment on peut analyser les racines d'une idée pour mettre en place n'importe quelle envie, n'importe quel objectif ou même projet professionnel ou même un truc aussi basique qu'apprendre une langue ou monter son business. Et je pense sincèrement que c'est le bon moyen de reprendre votre attention pour vous-même, de faire des choses, de retrouver le temps de faire des choses. Tout ça, c'est expliqué dedans. Si vous avez même peur de ne pas avoir assez de motivation pour persévérer dans la lecture, la version audio, elle est sortie également. Donc la version audio, elle est disponible sur toutes les plateformes. La version e-book aussi, en livre numérique. Mais forcément, le livre au papier, c'est une bonne chose pour l'emmener avec soi. C'est partout dans les librairies, les points de vente habituels, Cultura, Fnac, Amazon. C'est disponible en France, en Belgique, au Canada, en francophonie. Aïe, vous pouvez le trouver partout. Et si vous aviez lu un de mes anciens livres, Votre temps est infini, et qu'il vous avait été un petit peu utile ou que vous l'aviez aimé, vous allez adorer celui-ci. Ça complète et ça va au-delà même. Bref, c'était important pour moi de faire cette vidéo sur TikTok. Attention, je perds déjà votre attention parce que votre cerveau a entendu bref et il se dit c'est la fin de la vidéo donc il n'y aura plus rien d'intéressant donc je n'ai pas écouté jusqu'au bout. Vous avez vu comment l'attention, elle se barre aussi à une vitesse folle. C'est-à-dire qu'il se dit non allez c'est bon je vais aller chercher de la dopamine ailleurs. Apparemment ça s'est terminé et on quitte avant la fin. C'est un peu fou hein. Pour mon livre, je vous mets tous les liens dans la description. Je pense sincèrement qu'il vous sera très utile donc n'hésitez pas aussi si vous n'avez pas le temps de l'acheter ou quoi, l'emprunter à quelqu'un, le lire dans une médiathèque, dans une bibliothèque. L'important c'est que vous le lisiez. Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao.